Je ne compte plus le nombre d'enfants à qui j'ai appris à faire du vélo à deux roues. Prendre la vitesse et la pratiquer là. C'est génial ! C'est pas très compliqué mais il y a deux trois choses à savoir. Parce que la clé pour apprendre à faire du vélo, c'est de trouver son équilibre. Et l'équilibre, on l'obtient grâce à la vitesse. Prendre la vitesse. C'est ça ! Les petites roues, du coup, ça ne sert à rien du tout. Elles nous donnent l'illusion de stabilité, alors qu'en fait, elles nous empêchent de trouver notre équilibre. C'est une histoire de force physique. Le cycliste, c'est lui qui maintient l'équilibre en utilisant le poids de son corps. Et la direction du guidon. Lorsque le vélo penche un peu vers la droite, le cycliste va rétablir l'équilibre en penchant celui-ci légèrement vers la gauche. Mais ça, c'est impossible à faire si on a des petits trous qui le bloquent. L'idéal, c'est du coup de commencer par la draisienne. Qu'est-ce que c'est une draisienne ? C'est comme un vélo simplifié, sans pédale. Pour s'élancer, rien de plus simple, il faut prendre appui sur ses pieds. Et ensuite, hop, poser successivement un puits et puis l'autre au sol, en le ramenant de l'avant vers l'arrière. Ça va progressivement donner de la vitesse à la draisienne. On peut commencer quand on est tout petit, dès 2 ans, 2 ans et demi, et avoir de magnifiques sensations de glisse. Les enfants vont développer leurs réflexes, ils vont apprendre l'équilibre et ils vont aussi coordonner leurs membres. Qu'est-ce que c'est chouette cet apprentissage de l'autonomie. En 2 secondes, on s'éloigne à toute vitesse de papa, maman ou de la maîtresse et on s'envole. Le plus difficile sur un vélo à 2 roues, c'est le démarrage. Si on a fait beaucoup de draisiennes, on est un champion et on comprend tout de suite comment rétablir l'équilibre. Comme pour tout, plus on s'exerce, plus on devient expert.